Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey. Puis aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de ma série Le courrier d'Audrey, qui aura comme thématique la rentrée scolaire et l'école en général, parce qu'on est pas mal dans ce moment-là de l'année. Peut-être que vous avez déjà recommencé l'école ou ça se fera sous peu dans les prochains jours. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de ces vidéos-là, je vous fais un petit résumé du concept, même si c'est pas vraiment difficile à comprendre par le titre. Vous avez ici quelques-uns à m'écrire de façon anonyme pour me demander des conseils, me raconter une situation ou me dire qu'est-ce qui vous stressait par rapport à la rentrée scolaire. Et dans cette vidéo-là, je vais répondre à vos questions, je vais tenter au meilleur de mes connaissances, de mes compétences de vous conseiller. Je précise que ça se veut assez léger, un peu comme si j'étais votre grande-sœur virtuelle ou votre amie. Mais je suis pas une professionnelle de la santé, une psychologue, rien de ça. Je suis enseignante en fait, donc c'est sûr que niveau école, je suis passée par toutes les étapes de la scolarité ou presque, secondaire, cégep, université, et maintenant j'enseigne à des enfants. Je pense être relativement bien placée pour qu'on puisse discuter de ce genre de sujet-là. Si jamais vous avez envie de m'écrire pour un questionnement qui sera pas abordé dans cette vidéo, vous pouvez le faire en message privé sur Instagram, ou sinon je vais mettre le lien anonyme dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Si jamais c'est pas tous les sujets qui vous intéressent parce que vous êtes, exemple, à l'université, pis ce qui touche le secondaire, ça vous importe peu. Ou vice-versa, je vais mettre dans les commentaires des temps pour que vous puissiez cliquer à quel moment ça commence à parler de tel sujet. Voilà, je pense que tout est dit en intro. Maintenant, on peut commencer avec les premières questions. Salut Audrey, je commence ma première année de secondaire dans quelques semaines et ça me stresse beaucoup. Mon école est gigantesque et j'ai peur de me perdre, de pas me faire d'amis, que personne m'aime. Je sais que tout ça se passe dans ma tête, mais aurais-tu des trucs pour m'aider à me relaxer ou pour que ma rentrée scolaire ne soit pas trop stressante? Ça me ferait vraiment plaisir que tu me réponds dans ta vidéo. Passe une belle journée. Ce que j'aurais envie de dire, pis en fait ça s'applique pas juste pour le secondaire, mais pour tout nouveau départ quand tu commences une nouvelle étape, c'est qu'à peu près tout le monde est comme toi. Tout le monde est stressé. Tout le monde arrive dans cet endroit gigantesque qui est nouveau pour eux. La majorité des autres élèves autour de toi que tu vas voir lors de ta première journée vont se sentir pareil comme toi à l'intérieur, vont être un peu stressés de pas trop connaître les autres, un peu stressés de se perdre parce que c'est hyper grand. Bon, après c'est sûr qu'on a chacun notre personnalité, il y a des gens plus anxieux que d'autres, on a peut-être pas tous exactement les mêmes pensées, mais tu comprends ce que je veux dire. Tous les secondaires 1 sont nouveaux, viennent d'arriver ici, connaissent pas vraiment la place. Sinon, je pense qu'un autre de mes conseils, même si c'est pas toujours facile quand on est timide, je sais, je suis assez timide moi-même, pis ça m'a pris quelques semaines, me dégêner pis me faire des amis au début, je me souviens que c'était pas facile. Mais je dirais le plus possible d'essayer d'entrer en contact avec les autres. Dès que t'en as l'occasion, genre quand tu entres dans un nouveau cours, de dire salut aux personnes qui sont assises à côté de toi. Salut, je m'appelle Audrey, toi, t'arrives de quelle école? Juste comme avoir des petites questions dans ta tête que tu peux poser aux personnes que tu croises. Analyser, observer comment ça se passe autour de toi. Essayer quand même rapidement, soit repérer une personne visuellement que tu dis, ok, cette personne-là a vraiment l'air à son affaire. Tu sais, des fois, il y a comme le gars ou la fille que ses grands frères, grands de terre, elle est là, pis qui ont l'impression de tout connaître déjà. Moi, mon petit truc de fille timide au début, là, quand je connaissais pas beaucoup de personnes, c'était de spotter, permettez-moi l'anglicisme, quelqu'un visuellement que je me disais, ok, cette personne-là est dans ma classe pis on dirait vraiment qui c'est, où est-ce qu'il s'en va, je vais comme un peu le suivre de loin. Quand je sais pas y'est où mon prochain cours ou si je me rappelle pas y'est où le gymnase, quelque chose comme ça, si je sais que je suis telle personne, ben, je sais que je m'en vais à la bonne passe parce qu'on est dans les mêmes cours. Exemple. Mais ça, c'est vraiment juste un truc pour au début-début parce qu'après, là, tranquillement, pas vite, tu vas te faire des amis, tu vas commencer à parler à des gens. Ne serait-ce qu'être deux par deux, te tenir avec une personne pour pas être seule, pour aller chercher où sont les locaux et tout ça, c'est quand même déjà un petit peu moins stressant si t'arrives à faire ça dès la première semaine. Aussi, là, c'est pas obligé d'être ta meilleure amie. C'est pas parce que t'as dit bonjour à quelqu'un qui est assis à côté de toi dans le cours de maths que t'es obligé de rester amie avec cette personne-là pendant 5 ans. Peut-être que oui, peut-être que ça va vraiment cliquer dès le premier salut pis tant mieux pour toi, ce serait le fun. Mais si c'est pas ça, si c'est juste quelqu'un à qui tu parles un petit peu pour moins te sentir seule, pour t'orienter dans l'école pis que finalement, plus tard, tu rencontres d'autres amis, y'a pas de problème avec ça non plus. Quel est ton truc pour rester à jour dans tes travaux scolaires? Je m'en vais en secondaire 3 et j'ai 3 langues, beaucoup de livres à lire et ça me démotive souvent quand je dois faire des annotations. Je n'aime pas abîmer mes livres. Alors bref, ma question est comment t'étais capable d'avoir un petit temps de relaxation durant ta journée quand tu as plein de travaux? Je suis au privé. Je sais qu'il faut que j'avance le plus possible mes travaux sur l'heure du midi, mais quand même. Ça ressemble pas mal à la situation dans laquelle j'étais. J'allais aussi dans une école secondaire privée. J'étais dans le programme international, donc j'avais de l'anglais plus enrichi et de l'espagnol. J'imagine que c'est ça à peu près que tu as. C'est sûr que je m'en viens vieillant. Pis moi, quand j'étais au secondaire, on n'avait pas d'iPhone, de téléphone cellulaire pour être sur les médias sociaux. Oui, je suis si vieille que ça. Ceux qui avaient des téléphones, c'était des petits téléphones à flip que tu pouvais juste texter avec, qui n'avaient pas de médias sociaux au-dessus. Pourquoi je dis ça? Ben c'est parce que personnellement, clairement, que c'était quelque chose qui me faisait gagner du temps. J'en avais pas de téléphone en secondaire 3, fait que c'est vraiment quelque chose qui me faisait moins perdre mon temps. Mais là, je sais qu'on est en 2021, pis que tout le monde en a. C'est pas pour juger que je dis ça. C'était pas la même réalité, tout simplement, dans mon temps. Mais clairement, que se mettre des limites, pis se dire, bon ok, quand je reviens de l'école, je fais mes devoirs pendant, exemple, une heure. Pis tu mets ton téléphone sur le mode avion, tu vas le ranger dans une autre pièce, dans un tiroir, loin. Tu te concentres pendant cette heure-là. Exemple, si t'as besoin de plus ou moins, tu mets le temps que tu veux. Mais se mettre des limites à propos de notre consommation de médias sociaux et de téléphones cellulaires, ça peut vraiment aider, je pense. Honnêtement, là, je me souviens pas trop comment j'arrivais à m'en tirer. Parce que il me semble que dans mes souvenirs, sur l'heure du midi, souvent, je jasais, je parlais, je niaisais avec mes amis. C'était très rare que je faisais mes devoirs le midi, mais j'y arrivais quand même. Fait que j'imagine que j'y faisais en revenant de l'école chez moi. Pour ce qui est d'abîmer les livres, là, je peux comprendre. Mais honnêtement, si tu penses un petit peu plus à long terme, les livres du secondaire, là, je n'y ai jamais retouché une fois que j'avais fini. Ça peut faire un petit peu mal au cœur sur le coup quand t'écris dedans ou que tu surlignes dedans. Mais dis-toi que l'année d'après, quand t'en auras plus besoin pour ton cours, là, probablement que tu vas même plus y penser. Si tu y penses encore l'année d'après, ben dans 5-10 ans, quand tu vas avoir fini ton secondaire, tu vas même pas te rappeler que t'as lu ça, là. Fais ce qui est le mieux pour toi pour apprendre sur le moment. C'est vraiment pas tant grave de noter des livres qui sont achetés dans un bus scolaire. Bonne chance! Bonne année! Je suis toujours exclue dans les conversations et j'ai pas de points en commun avec mes amis. À chaque année, je me dis que je vais profiter de la rentrée pour me faire des nouveaux amis. Mais rendu en secondaire 4, les groupes sont déjà faits et c'est pas évident de changer d'amis. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable ni quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter. Donc ça a toujours été dur de me faire des amis. Aurais-tu des conseils? Merci! Ouais, je peux comprendre que c'est pas facile quand la dynamique est déjà toute installée, que ça fait 3-4 ans que les gangs sont formés. C'est un petit peu plus difficile de se faire des nouveaux amis dans ce temps-là. C'est peut-être pas vraiment un conseil, là, mais ce que j'aurais envie de te dire, c'est le secondaire, ça passe vite pis c'est pas toute la vie. Tu vas probablement constater quand tu vas être adulte ou quand tu vas être dans un domaine que t'as choisi parce que ça t'intéressait, ben ça se peut très bien que tu t'en fasses des amis qui ont vraiment des intérêts communs avec toi, que t'as rencontré au cégep, au travail ou peu importe. C'est tellement pas obligé de rester amis avec les personnes qui étaient nos amis au secondaire. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais des fois ça connecte juste pas tant que ça. Pis après nos chemins font comme ça, ça c'est pas, on va chacun étudier ailleurs, faut travailler ailleurs. Personnellement, maintenant que ça fait 10 ans que j'ai fini, là, je peux te confirmer qu'il y a très peu de personnes qui étaient mes amis dans le temps sont encore dans ma vie aujourd'hui. Ça me fait pas de peine du tout, là, j'ai d'autres bons amis que j'ai rencontrés un petit peu plus tard. Bien sûr que je t'encourage à essayer d'entrer en contact, que ce soit par écrit sur les médias sociaux, peut-être aussi si c'est moins gênant qu'en vrai, mais essayer d'entrer en contact avec des gens de ton école que tu trouves qui ont l'air fins ou qui ont des intérêts communs avec toi, tu perds rien d'essayer. Mais si jamais ça fonctionne pas ou que t'es vraiment trop timide pour essayer de changer de gang à ce point-ci, sache que c'est vraiment pas pour toute la vie, pis c'est clair que tu vas t'en faire d'autres amis à un moment donné avec qui, tu vas avoir plus d'intérêts en commun, pis tu vas pas te sentir rejetée. Here we go! À la rentrée, je rentre en secondaire 5, la grosse année qui va probablement définir mon avenir. J'ai aucune idée comment approcher ça. En tant que personne anxieuse, l'idée de choisir un programme et même un cégep me terrifie des conseils, j'imagine, ça a comme coupé. Honnêtement, j'ai toujours trouvé que c'était hyper jeune pour faire des choix aussi cruciaux que ça, comme qu'est-ce que je vais faire pendant 30 ans, 40 ans de ma vie. C'est de moins en moins ça, en fait. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui retournent aux études que leur chemin fait plus ça comme ça. Oui, c'est sûr que je pourrais te donner les conseils plus typiques dans le genre, va voir un conseiller, une conseillère en orientation, passer des tests, essayer divers petits jobs étudiantes dans la mesure du possible, pas trop d'heures en même temps que l'école, mais bref, essayer diverses expériences pour voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. C'est une bonne idée, c'est une bonne chose de faire tout ça, mais en même temps, c'est pas parce que tu prends une décision, un choix de programme ou un choix de cégep en ce moment à 16-17 ans que ça y est, c'est fini, t'es obligé de faire ça jusqu'à tes 60 ans. C'est de moins en moins comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est pas un échec si t'essayes quelque chose et que finalement, tu te rends compte que c'est pas trop pour toi et que tu changes de programme. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour s'enligner que d'expérimenter, que ce soit par exemple d'aller passer une journée avec quelqu'un que tu connais qui fait un métier qui t'intéresse pour voir sur le terrain, est-ce que je me verrais faire ça ou pas. Essaye d'expérimenter plein de choses, mais si jamais tu changes d'idée, c'est tellement pas dramatique. Je pense que c'est tellement mieux de retourner aux études à 25-30 ans finalement parce que tu réalises que t'as peut-être pas fait le meilleur choix pour toi que de rester malheureux pendant 40 ans dans la même profession. Je pense qu'il faut comme essayer de s'enlever cette grosse pression-là parce que c'est pas un échec de changer d'idée finalement. C'est ma rentrée au cégep et depuis toute jeune, les changements me font terriblement peur. Je suis très anxieuse face à cette rentrée. Que faire pour que ça se passe le mieux possible? Je te comprends tellement parce que j'ai toujours été de nature assez anxieuse aussi et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est changement, arriver dans un environnement qui est inconnu, c'est assez anxiogène. En tout cas, ça l'était pour moi et je sais que ça l'est pour beaucoup de gens. Fait que je te comprends vraiment. Mais honnêtement, moi je garde vraiment de bons souvenirs de ma période étudiante, de mon cégep et de mon université. Je sais que c'était vraiment stressant les premiers jours, que je dormais mal la nuit, que j'avais peur de connaître personne, de me perdre. On se fait plein de scénarios dans notre tête quand on est anxieux. Mais avec du recul, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Cette période-là se pressante, ça dure juste les quelques premiers jours, honnêtement. Niveau conseil, ce que je te dirais, c'est essaye d'aller en avance, observer où sont tes locaux, où sont les endroits clés, la cafétéria, le gymnase, etc. Bon, je sais pas quand ma vidéo va être en ligne, peut-être que ça va être déjà recommencé là, là. Mais si jamais t'es capable d'y aller genre la veille, relax, quand t'as pas d'obligation, t'as pas encore de cours, allez te promener, allez essayer de remarquer, ok, mon premier cours demain, il va être là. Je m'en souviens, c'est bon. Si jamais t'es pas capable de faire ça parce que t'as pas le temps, ne serait-ce que d'arriver comme pas mal d'avance pour aller faire une petite tournée, pour aller regarder c'est où. Autre conseil aussi, je pense que c'est toujours moins stressant quand on se sent pas complètement seul. Donc un peu comme j'avais dit en début de vidéo pour une autre question. Même si t'es timide pis que c'est pas facile, le plus possible, essayez d'entrer en contact avec les autres, dire bonjour, dis ton nom à ceux qui sont à côté de toi dans tes cours. Essayez rapidement de créer des petits liens, même si ça devient pas tes meilleurs amis, c'est pas grave. Mais juste pour pouvoir marcher avec quelqu'un, c'est comme moins stressant de se perdre quand la responsabilité est pas toute sur toi, que t'es pas toute seule. Je suis sûre que ça va bien aller, je te souhaite vraiment bonne chance, bonne rentrée. Je me demande pour le cégep, quel matériel est nécessaire autre qu'un ordinateur et un étui à crayon et les livres reliés aux cours en question. Au primaire et au secondaire, nous avons une liste d'effets scolaires pour être sûr de tout avoir et maintenant nous sommes dans le néant. C'est vrai qu'on doit vraiment plus faire preuve d'autonomie rendu au cégep, donc il y a pas la liste vraiment détaillée comme au secondaire, mais dans le fond c'est libre à toi, à part les livres obligatoires de cours et tout ça. Il faut que tu trouves un système d'organisation qui va fonctionner pour toi. Ce que je sais que je faisais dans le temps, c'est que je m'achetais un méga cartable, comme un gros cartable de 2 pouces, je me mettais des sections, des séparateurs et j'écrivais le nom de mes cours, par exemple, français, philo, éducation physique. C'est sûr que ça dépend de ton programme, si t'as des cours vraiment volumineux, t'as plein de documents, peut-être avoir plusieurs cartables, mais moi ça fonctionnait comme ça perso. Puis là, à chaque session, je changeais mes cours, j'enlevais les feuilles et je remettais mes nouveaux cours. Ça m'aidait à pas oublier mes notes de cours parce que je gardais tout le temps ce cartable-là dans mon sac d'école puis j'avais tout le temps le nécessaire. Après, est-ce que tu préfères prendre des notes de cours sur des feuilles de cartable, sur des beaux petits cahiers avec des fleurs dessus? C'est toi qui choisis sur quoi tu veux prendre tes notes. Parfois, les profs offrent des notes de cours aussi. Ils vont comme déjà pré-imprimer des notes trouées puis t'as juste à compléter. En gros, je te suggère d'avoir des cartables que t'identifies au nom de tes cours. Si t'as pas énormément de cours chargés avec beaucoup de matière, essaye de les mettre tous dans le même, comme ça t'oublies jamais tes affaires. Mais sinon, tu peux te prendre un petit cartable par matière. C'est toi qui décide. Acheter peut-être quelques cahiers de notes, quelques feuilles de cartable. Tes crayons, c'est comme tu veux. Là, la base des stylos, des crayons de mine, des surligneurs. Prenne-toi comme ce que t'avais au secondaire puis ça va être bien correct. Voilà, je pense que ce serait ça mes conseils. Salut Audrey, je commence le cégep cette semaine. Et même si j'ai quelques amis qui sont dans le même programme que moi, nous avons très peu de cours ensemble. Et je me retrouve souvent seule au milieu de gens que je connais ou que je connais pas trop, j'imagine. Mais n'apprécie pas vraiment. Que faire si les profs nous font faire des travaux d'équipe? Comment repérer les gens de confiance? Ouais, ça c'est une bonne question. Je me souviens que moi, dans mon temps, j'avais tendance à aller vers ceux que je connaissais déjà. Ça arrivait souvent dans mes tours que j'étais comme, ah, cette fille-là allait au même secondaire que moi. C'était peut-être pas mon amie, mais c'était un visage connu puis je savais qu'elle était gentille, admettons. Bien, on avait tendance à se mettre ensemble parce qu'on reconnaissait notre visage puis c'était mieux que rien, c'était mieux qu'être toute seule. Sinon, je te dirais tout simplement, observe. Observe le genre d'interaction entre le monde dans la classe. C'est peut-être un peu stéréotypé, désolé, mais peut-être que t'as moins envie de te mettre en équipe pour faire un travail avec le genre de clown qui fait tout le temps des blagues puis qui dérange dans la classe si toi t'as envie d'être sérieux. Tu sais, essaye d'observer ceux qui ont l'air d'avoir une personnalité qui ressemble un peu à la tienne, qui ont l'air d'être sérieux dans leurs travaux. C'est un petit peu de l'essai-erreur, honnêtement, au début quand tu connais personne. Mais si jamais tu finis par trouver quelqu'un avec qui ça clique vraiment puis que vous êtes sur la même longueur d'onde puis les deux, vous êtes travaillants, bien après, t'as peut-être trouvé une équipe gagnante tant que tu pourras te remettre avec les mêmes personnes. Bonjour Audrey, tout d'abord, merci pour toutes tes vidéos que je regarde avec grand plaisir. Voilà, moi je commence l'université en enseignement et je commence à vraiment stresser. En fait, je suis maman d'une petite de 3 ans et je ne sais pas si je vais pouvoir gérer la vie de famille et les études, les cours, étudier, etc. En plus, je n'ai jamais été très bonne en mathématiques et je ne sais pas si je vais être capable de passer les cours de maths et par la suite l'enseigner à des élèves. Bref, je me demande si tout ça ne sera pas une perte de temps et d'argent. Qu'en penses-tu? C'est sûr que je ne suis pas maman puis je suis allée à l'université assez jeune directement après mon cégep. J'avais genre 18-19 ans donc je n'avais vraiment pas la même vie, les mêmes responsabilités que toi en ce moment. Ce n'est pas du tout la même réalité. Mais je peux quand même te confirmer que ça se fait. J'ai eu à l'époque des collègues de classe qui étaient maman puis qui faisaient un retour aux études puis qui ont très bien réussi. Ce n'est vraiment pas simple de retourner aux études. Tu vas avoir probablement beaucoup de travaux, de lectures à faire puis je suis très consciente que le soir à la maison, il faut que tu fasses la routine, le bain, le souper, les lunchs. Peut-être que tu vas être super fatiguée quand tu vas avoir ton petit temps pour toi, pour relaxer, ça ne va pas te tenter de les faire tes lectures puis tes devoirs. Je sais que ce n'est vraiment pas la même réalité dans ton cas que quand j'avais 19 ans. Ça, je le comprends. Je ne vais pas être pessimiste, être négative. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que le métier en soi, quand tu es enseignant, enseignante, que tu as ta classe à gérer, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus de temps et d'efforts que quand j'étais étudiante à l'université. C'est aussi un métier qui est très prenant puis que parfois, malheureusement, tu n'as pas le choix d'en rapporter à la maison pour planifier, pour corriger. Quand ça fait plusieurs années que tu as ta classe à toi, ça fait longtemps que tu es dans le même niveau et tout ça, peut-être que tu arrives plus à trouver ton rythme et à ne pas en rapporter à la maison. Mais surtout au début, dans les premières années, tu fais des remplacements, tu changes tout le temps d'école, de niveau, c'est tout le temps, tout le temps de réapproprier le fonctionnement de cette école-là, le programme du niveau que tu dois enseigner parce que c'est peut-être pas le même que l'année passée, etc. C'est essoufflant, c'est demandant puis c'est vraiment difficile, surtout dans les premières années, de tout faire dans les heures d'école et de rien rapporter. Je ne sais pas que c'est impossible, il y en a qui y arrivent, mais ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut que tu vois plus large, plus grand que juste le retour aux études, mais le métier en soi, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît vraiment puis que tu penses que tu vas être capable de faire même si tu as des enfants? Évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de profs qui sont mamans aussi et qui y arrivent, fait que je ne dis pas ça pour te décourager, mais je pense qu'il faut rassure, les cours de maths à l'université quand tu étudies en enseignement au primaire, ce n'est pas des cours de maths de niveau universitaire comme si tu allais faire un bac en mathématiques. C'est des cours principalement de didactique des mathématiques, c'est-à-dire comment l'enseigner à des enfants. Oui, c'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise avec les notions du primaire. Si tu ne te souviens pas comment faire une division ou si tu ne te souviens pas comment ça fonctionne les fractions, les notions comme de base du primaire, il va falloir que tu les revises, que tu te remettes dans le bain, mais ce n'est pas de niveau universitaire les notions. Si tu comprends ce que je veux dire, je pense que ça va très bien aller que tu vas être capable de faire ça. Salut Audrey, je suis éducatrice spécialisée dans les écoles depuis quelques années déjà. Comme tu le sais, probablement à chaque année, nous avons une séance d'affectation pour déterminer notre futur poste ou remplacement pour l'année à suivre. À chaque année, ça m'engroise terriblement. Cela m'empêche même de bien dormir et de profiter pleinement de l'été. Comment faisais-tu pour bien gérer la précarité, les changements de classe, changements d'école, etc.? Merci beaucoup et bonne rentrée à toi. Ouais, je comprends vraiment. Puis tu parles au passé, mais en fait, ce n'est même pas tout à fait fini dans mon cas. Ça va être ma sixième rentrée cette année et je pensais enfin avoir obtenu mon poste stable l'année passée. Puis finalement, cette année, je dois encore déménager de local parce que la classe que j'avais l'année passée a fermé. Au moins, je reste dans la même école. Je ne perds pas tous mes repères, mais même après six ans, ce n'est pas si stable que ça, je te dirais. Comme je mentionnais plus tôt, je suis quand même assez anxieuse, donc je n'ai pas de trucs miracles, malheureusement. Je pense que mon principal truc, c'est de vivre dans le déni, ce qui n'est pas un bon truc en fait. Non, mais je fais des blagues, mais tu sais, je profite vraiment de mon été, je travaille sur mon contenu qui est personnellement mon passe-temps, mon loisir principal. Donc, faire des vidéos, faire des photos et tout ça, interagir avec vous sur les médias sociaux, ça me change les idées. Je vais me baigner, je pars en vacances avec mon chum ou avec des amis. Je profite à fond de l'été pour essayer de ne pas passer à l'école, premièrement. C'est sûr que plus on approche de la rentrée, plus je n'ai pas le choix d'y penser. Le déni, ça ne fonctionne pas éternellement. Je sais que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais pratiquer le fameux lâcher prise. Je pense que ça, c'est quelque chose que la fameuse panini qu'on a vécu dans la dernière année, ça nous aurait permis de pratiquer ça, le fameux lâcher prise. On apprenait tout le temps directement dans les médias les nouveaux changements et il fallait tout le temps s'adapter. Essayer le plus possible de rester positive, de dire, j'ai mon diplôme, j'ai X nombre d'années d'expérience, même si ce n'est pas beaucoup, je sais que je suis capable de faire le travail et que peu importe dans quelle école je vais me retrouver, ça va être sensiblement le même travail. Essayer de contrôler nos pensées pour pas qu'elles soient trop négatives, pas s'imaginer les pires des scénarios parce que c'est vraiment, vraiment rarement ça qui arrive. Probablement que tu vas te ramasser dans une école où tu vas rencontrer des collègues vraiment gentils et ça va super bien se passer. Je n'ai pas tant d'autres conseils que ça, malheureusement. Si vous en avez, je suis preneuse parce que moi aussi, ça me fait vivre du stress, tout ça, ça m'en a fait vivre dans les dernières années. Surtout quand on est un peu timide, anxieuse socialement et que ce n'est pas facile d'entrer en contact avec des nouvelles personnes à chaque année, de toujours comme se réadapter à des nouvelles collègues, à une nouvelle équipe, à des nouveaux lieux qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça, essayer de rester positif, de se dire que dans la majorité des cas, ça se passe super bien et les collègues sont gentils et c'est une période à passer mais un jour, tu vas l'avoir ton poste et tu vas arrêter de changer d'école tout le temps. Je te le souhaite. N'hésitez pas à participer à la discussion dans les commentaires, à donner vos propres conseils si jamais il y a une des questions qui vous a fait penser à vous ou à quelque chose que vous avez déjà vécu. Je n'ai pas la vérité absolue. Peut-être que vous allez avoir des idées que moi, je n'ai pas eues. Je répète, si jamais vous avez envie de m'écrire à votre tour, vous pouvez soit m'écrire un message privé sur Instagram ou via le lien anonyme que je vais mettre dans la barre de description en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Sur ce, c'est le temps de vous dire on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Hey, bonne rentrée! C'est vrai! Bonne rentrée! Si jamais ce n'est pas encore fait!